Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de cette saison Panamerica Avec le circuit de Sportsland Sugo qui nous attend pour le deuxième round de cette saison avec l'Audi On espère retrouver des conditions un petit peu plus classiques avec la neige qui était présente lors du premier meeting Cela a grandement changé la donne au niveau du classement, au niveau de la course et au niveau du comportement de l'IA Que j'ai, je vous le rappelle, une nouvelle fois augmenté, toujours dans l'espoir d'augmenter cette bagarre, cette lutte Avec les Ford Sierra qui dominent, nous sommes en tête de ce championnat avec une première victoire toujours face à Silen Le pilote de l'équipe du Zipanol Racing Team On va découvrir ensemble, si vous le voulez bien, la piste de Sugo directement en qualification Car on connait le circuit évidemment, puisqu'on l'a parcouru à l'époque du côté d'une découverte En tout cas d'un partenariat avec un constructeur, c'était sur les BMW Group 5 Allez on quitte notre box et on va partir pour la qualification ici à Sugo au Japon On espère pouvoir s'amuser tout autant que lors de notre première venue Et c'est parti, mais on va d'abord devoir mettre la bestiole en température Et on pourra s'attaquer enfin au chrono On va enchaîner en commençant le tour côte à côte Avec une des BMW Voilà pour l'instant L'Audi s'en sort bien Il n'est pas en pôle, mais ça c'était attendu Allez en troisième à l'attaque de la Chicano donne tout On reste en seconde Et on améliore pas mal là Une seconde, deux de mieux On va aller coucher des freins À l'intérieur, c'était un petit peu osé, je vous le concède Mais ça se passe pour l'instant sans aucun problème On garde la troisième Dans les deux virages, on a la relance On tombe sur la voiture équipée avec celle de tout à l'heure La BMW rouge De JVigo que l'on va laisser là Et on met quand même deux secondes de mieux là Deux secondes, deux de mieux Donc on sera dans les 28, 29 que j'évoquais tout à l'heure Qui étaient les temps effectués par les Sierra Du côté de la séance d'essai libre Et voilà, une 29, 880 Pôle position provisoire dans cette manche Et bien on va voir si les Sierra peuvent nous battre Je crains que ça soit le cas Et une nouvelle fois, ce sont les Ford Sierra Qui font la loi L'armée des quatre voitures américaines Et là, avec de nouveau Niklas Silen Qui ne nous lâchera pas Le Z-Panel Motor Racing Et donc l'équipe à battre plus que jamais Nous serons cinquième sur la grille Notre équipier est huitième On verra si l'Allemand peut nous aider Et le départ de cette deuxième manche compliquée Ici à Sougo avec les Mercedes qui prennent le meilleur Attention Et on y va allègrement dans l'herbe Pour la voiture de Jane Schmitt Et devant, attention, Anus Winard Qui est en train d'aller chercher peut-être Bruno Alexandre sur la Sierra On a pris un départ mitigé Et la Sierra qui est piégée Et on passe à l'intérieur Devant Bruno Alexandre La tête pour Évidemment, Silen Devant Romano Attention, là on était très généreux sur les vibreurs Michael Doricot, troisième Avec la première des Sierra de l'équipe MX Et la Mercedes Qui est la bonne surprise de ce départ Attention, on a failli se mettre tout seul dedans On rappelle qu'on roule sans assistance Sur cette voiture Et Anus Winard Qui s'est donc ici au quatrième rang Bien joué au pilote de la Mercedes Qui a profité De notre départ Un peu loupé Alors que là nous On continue de galérer Derrière on est un peu bloqué du côté de Jane Schmitt Et Jane Schmitt avec l'autre Mercedes Du Team Sonax je pense Non du Team Berlin Une voiture qui était à l'époque pilotée par Kérosberg Le papa de Nico Et Hélène Lor Hélène Lor qui avait d'ailleurs gagné Une manche en 92 je pense 91, 92 avec cette voiture Et c'est là qu'on souffre Avec la remontée Et le moteur de la Ford Qui regardait sur le minimap En haut de l'écran Et bien fait toute la différence On doit profiter Des secteurs sinueux Si on veut pouvoir se Défendre à la régulière J'ai manqué D'aller broyer le moulin En rétrogradant Dans le premier virage Allez on ne perd pas espoir On reste à l'attaque Maximale Et même un peu plus Vous le voyez On corrige Les trajectoires Et Annouche Winard Qui est pour l'instant Installé solidement Derrière les Sierra Belle surprise Donc cette voiture Il y a une deuxième Mercedes Qui nous suit Comme je le disais Avec Jens Schmitt Mais Schmitt Fait partie du dernier peloton de tête Ensuite il y a une scission Avoir de retrouver Bruno Alexandre Et Graham Ritter Et la seule Audi A s'en sortir pour l'instant C'est la nôtre Attention parce que pour l'instant Silène pourrait prendre Une belle option sur le championnat Si ça reste de la sorte C'est ici qu'on peut faire la différence Avec notre voiture Regardez on est beaucoup plus à l'aise Que La Mercedes Allez on repasse en 3ème Et on va essayer de relancer la mécanique A l'intérieur peut-être Pour prendre la position Mais non on ne peut rien faire On a passé la vitesse un peu d'eau Ça ne va pas aider non plus Mais quoi qu'il arrive Annouche Winard Repasse avec Eh bien Cette Mercedes 190 Devant il y a bagarre Entre Bob Romano Et Oh ça c'est intéressant La bagarre entre Romano Et Silène Pour la tête de course Ça pourrait nous aider Au championnat Si Silène ne gagne pas cette épreuve Auquel cas Le classement serait déjà Quasiment joué Oh On est pas mal On est pas mal Est-ce qu'on y va Oui on plonge Ah on a tenté de fermer la porte Du côté De la Mercedes Mais ça n'était pas suffisant Il est battu Notre ami Jens Schmitt Alors Yens Schmitt Battu Nous Délogeons La Mercedes du 4ème rang Qui est donc désormais Notre position Et devant Eh bien on a Le trio Infernal des Sierra Regardez On sort très très bien On va chercher Tout ce qu'on a Dans la 3ème Et puis Arrivé 4ème rapport Sur le long Même avec une boîte plus courte Les Sierra Sont Avantageuses En ligne droite Nous on est plus à l'aise En En section Sinueuse C'est pour ça que Croix-Pouna Park Ça va être à mon avis Un beau festival à mon avis D'ici là On verra si on a réussi A faire la jonction Pour peut-être aller chercher La voiture du Mix Racing Oh à l'intérieur peut-être Sur Oui Sur Michael Doricott On est au bout De la voiture Il va reprendre l'avantage Michael Doricott Qui reprend C'est pour ça que Si on est à la Oh là là C'est hallucinant La différence par contre C'est vrai que là Si Doricott reprend L'avantage en fin de course On va être Dans une grosse difficulté Si on doit se battre 4ème tour de course Ça défile Ici à Sugo Belle course pour le moment Toujours sous le commandement De Niklas Silen Donc le Plus dangereux Des pilotes au championnat Ah Peut-être l'occasion On allait faire l'intérieur Au même endroit Que tout à l'heure Et on s'empare De la 3ème position On continue De Digit De creuser Dans ce Ce peloton de tête On est désormais Pris en sandwich Entre les deux Sierra Allez La relance Avec l'avantage Peut-être désormais Michael Doricott Anus Winard Et Jens Schmitz Sont donc Relégués à quelques secondes On a passé La 5ème là Rien du tout On va plus tirer Sur la 4 C'est ici Qu'on doit bien se placer Dans ce gauche Là où les Sierra Ont l'air d'avoir du mal De se placer Et où nous on passe Comme une lettre à la poste Regardez ça On va mieux ressortir Sans doute Que la voiture De Bob Romano Et on peut Se mettre devant Romano Ça c'est intéressant La Sierra Qui va réattaquer A droite Bah oui évidemment Pas trop le choix Oh là là Les bombes Les bombes Ah si j'avais pris la Sierra On aurait été dominateur Encore une fois Je précise Avoir toujours choisi Cette voiture Pour ses 4 roues motrices Pour l'expérience également Un peu de variété Dans les modèles Utilisés aussi C'est pour ça que Se refait du groupe 5 En championnat Ce qui je pense Ne sera plus le cas On ne reprendra plus La BMW Qu'on a déjà utilisée Dans le Le passé Dans cette carrière En tout cas Une saison Qui pour l'instant Est intéressante Premièrement On a archi dominé Là on est un peu plus Au niveau De nos adversaires Et ça fait plaisir Ça donne du spectacle C'est plus agréable pour moi Et je pense aussi Pour vous Allez les Sierra Allez le petit bump A l'arrière Pour montrer Qu'on est bel et bien Présents A notre ami Bob Romano En deuxième Je vois que vous êtes nombreux Également à apprécier La vue de télé Que je rajoute En incrustation Sur le haut de l'écran Quelque chose que je ne voulais pas faire En début de carrière C'est un petit plus Je trouve qu'avec certains modèles C'est intéressant Coupe monomodèle Non ici C'est plus sympa peut-être Alors là Il y a matière Allez chercher de nouveau Bob Romano On a un excellent run On va peut-être même aller chercher La voiture Oh et on se fait pousser Par Romano Allez chercher la voiture De Silen Mais c'est pas possible Sixième tour de course Freine large Ouais ça plonge Du côté de Bob Romano Qui ne va pas se laisser faire Pour la deuxième position Et ça y est On semble s'y être installé Dans un secteur Qui nous est vraiment favorable Maintenant Alors on est pas mal On est vraiment pas mal Il faut juste éviter Que Romano Découvre La capacité De revenir en ligne droite Ça pourrait nous être Tout simplement fatal Sur la ligne d'arrivée Allez on va réveiller Un petit peu tout le monde Les pneus surchauffent C'est normal Du côté de l'avant gauche On lui demande beaucoup A ce pneu Et Bob Romano A une seconde Bob Romano Qui est un petit peu Je ne dirais pas largué Parce que ça n'est pas le terme Mais qui est un petit peu En retrait pour le moment Sixième Des dix boucles Il y a resté quatre tours Pour peut-être Alors on peut peut-être Essayer d'aller s'imposer Mais il va falloir La jouer très très fine C'est quand je passe la quatrième Que là ça m'est fatal Mais regardez Bob Romano n'est plus là Il est en bagarre avec Michael Doricot Et Angus Il n'arrête plus loin Oh j'ai freiné Beaucoup trop tard J'ai freiné Beaucoup trop tard Le fameux panneau trop tard Pas d'alerte De la part de la Direction de courte Parce que j'ai perdu Plus du temps Que gagné Ça ce serait Ce serait bête De gagner du temps En freinant trop tard 30 secondes Hop là Alors Je ne sais pas mais L'impression que là Cylène commence à bien s'installer Alors qu'il y a vraiment Un peloton qui est cisaillé en deux Avec les BMW derrière C'est incroyable Les différents modèles Sont vraiment regroupés En termes de BOP Il y a vraiment un souci Dans cette division La preuve avec les Sierra qui dominent Alors Je ne veux pas être un oiseau De mauvaise augure Mais Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir Parce que j'ai l'impression Là Il commence à faire assez sombre Dans certains partiels De la piste Et je ne me surprendrai pas Avoir de la pluie arrivée Alors Il va rester trois boucles Pour que Niklas Silène Aille remporter Sa première course De la saison Et il semble pour l'instant Bien parti Pour y parvenir Nous on est dans notre secteur Oh et Michael Doricott On ne l'avait pas vu Mais qui a pris la deuxième position A Bob Romano Peut-être un détail Mais Il pourra voir son importance Au calcul final De cette saison Et là de nouveau On va se retrouver à égalité Avec Niklas Silène S'il s'impose Une victoire Et une deuxième place Chacun Tout se jouera donc A Roi Pounapark Une piste que je connais Très très peu Il va pleuvoir Là Ce n'est pas possible L'accumulation De nuages Dans les Dans les quelques virages Du fond du circuit Font que le doute Commence à s'installer Chez moi Autre chose Également Au niveau du rythme On sent que Là On ne peut plus Revenir Il faut vraiment Que je me concentre Sur le premier partiel Parce que c'est là Où je peux revenir Sur la voiture De De tête Oh la quatrième Me fait tellement mal Ce n'est pas grave On va y arriver Deux tours J'y crois Je ne sais pas vous Mais moi J'y crois Relance C'est ici Qu'il faut que je fasse La différence Il faut que je sorte Bien de la chicane Il est coriace Ce Niklas Silen On rappelle que si on la gagne C'est plié pour le championnat Il ne peut pas faire mieux A moins vraiment D'une catastrophe Oh On ne peut rien faire La diabolique Ford Sierra Mais on est plus proche Que tout à l'heure A l'entame de ce tour-ci Donc c'est bonne augure Il faut qu'on passe Il faut qu'on passe Dans le premier partiel Si on veut avoir une chance De trouver la solution Oh Je ne vous raconte pas Le croisement de mains Que je viens d'opérer Allez Hop Il nous pousse Il nous a poussé Mais c'est légitime Dernière boucle Ici Asugo Suspense incroyable Qui va remporter Cette épreuve Va-t-on aller déloger Niklas Silen Et par la même occasion Remporter le titre T'es la deuxième manche Oh C'est chaud Non Sous virage Allez Il va tenir Salaud Il va réussir à l'avoir Salaud Il va y arriver Ah belle bagarre En tout cas Silen Ne lâche rien Allez On va tout tenter Avec la voiture La relance le plus tôt possible Allez Est-ce qu'on peut se remettre Devant lui Ah non Ça va être chaud Et à la corde Il ferme la porte Sur notre nez Ça va être compliqué D'aller la gagner maintenant Ah si on était devant Il y avait peut-être moyen Mais Il fallait qu'on soit devant Tout à l'heure On a un bon run On l'a touché On l'a percuté C'est dommage C'est terminé Ah non Une fois qu'on met la quatrième C'est fini Ah bah ça aurait été une belle bagarre Bravo A Nicolas Silen Qui laisse ainsi Le championnat Incertain Et on Se place En deuxième position Et bien Quelle superbe course De la part du pilote De la Ford Sierra Vraiment excellente bagarre Et on termine De manière Très proche Et on verra finalement Que bah regardez Bruno Alexandre N'est pas Non plus à A son affaire C'est pas mal Notre équipier Se classe neuvième C'est pas mal aussi Pour le championnat Et bien on débriefe Les résultats Et les résultats Donc les voici Avec 25 points Donc pour Nicolas Silen Et le Z-Panel Motorsport Mais donc 37 unités Le classement Est donc le suivant Comme je vous l'ai dit Nous sommes à égalité Avec la Sierra De Nicolas Silen Tout se jouera donc Dans la dernière manche À Rwapuna Park Au dernier round Le troisième meeting Au niveau des équipes Ah et le team Z-Panel Est quand même 10 points devant On va voir Si on peut quand même Corriger le tir Et peut-être Emporter ce titre En catégorie Panamerica Groupe A Merci beaucoup D'avoir suivi Ce nouvel épisode De la carrière Project Cars 2 On se retrouve Très vite Pour vivre donc La finale De cette superbe saison Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada